Et bien bonjour tout le monde, ici Goblune et aujourd'hui c'est avec grand plaisir qu'on se retrouve pour la suite de la CAC, le Weston Schalke, 4 matchs au programme pour terminer la mi-saison. Et la semaine prochaine on commencera le Mercato hivernal. Deux recrues, deux prévus avec le départ de 4 heures back. En toute logique, il a demandé à quitter le club et c'est vrai que pour l'instant c'est pas une réussite depuis son arrivée l'été dernier. Et on va renforcer la défense donc pour remplacer 4 heures back. Et puis un remplacement à Luna côté droit. Mais ça on verra ça la semaine prochaine. Avant on a des matchs ultra importants. On est leader de cette Bundesliga grâce à la victoire 1-0 face à Hambourg. Johnson qui était rentré et qui a marqué coaching gagnant de coach Goblune. Et puis Newbold qui avait été le homme du match, qui avait été héroïque avec 97 minutes. Il a enchaîné les parades. Et là on va affronter le Bayern. A domicile et coach Goblune va opérer un 4ème choix fort. Après le retour du 4-3-3. Le retour de Vadim titulaire. Le brassard de capitaine pour Vadim Shepchouk. Le 4ème choix fort ça sera Flappy sur le bon de touche. Oui mesdames et messieurs, c'est Johnson qui va débuter cette rencontre. Et Flappy qui reste sur 0 but sur les 7 derniers matchs du Weston. Les 6 derniers où il a joué. En plus c'était à chaque fois titulaire. Hormis peut-être un match où il avait été remplaçant. Mais il a eu du temps de jeu et ces 6 derniers matchs il n'a pas marqué. Donc on ne peut pas se permettre face au Bayern de le mettre titulaire. On espère que Johnson va répondre présent comme son entrée dernièrement. On se retrouve tout de suite pour qu'on le revoie au New Plaza. Allez on se retrouve pour ce choc avec Vadim Shepchouk. Auteur d'un quadruplé. Lors de l'un de ses derniers matchs. Qui fait cette petite jongle tranquillement avec son brassard de capitaine. A noter que dans 4 jours on aura un match de Ligue Europa. Mais comme on est assuré de finir prunier. Donc d'être qualifié en 8ème de finale. Et bien on fera vachement tourner. On mettra une équipe C. Il y aura le 3ème gardien qui sera titulaire. Des jeunes défenseurs du centre de formation etc. On en profitera. Il y aura même Max Wolff. Le titulaire en attaque. Mais avant ça il y a ce choc. Face au Bayern de Munich pour l'instant ça c'est un bon départ. Avec Nolan Thomas qui a fait un excellent entraînement. Nolan Thomas il y va. Nolan Thomas tout seul. La frappe ! Oh non il fait n'importe quoi derrière. Vadim Shepchouk. Qui vient au précis. Et qui vient récupérer. Ça c'est bien. Oh la perte de balle. De Klos Tormann. Derrière Shepchouk en défense centrale n'arrive pas à la récupérer. Klos Tormann non plus. Pas de pénalty. Heureusement. Et derrière il obtient la touche. En toute logique. Même pas. Oh la la Klos Tormann c'est pas bien du tout là. Et là il est en retard. Oh la la Klos Tormann début catastrophique. Heureusement. Nolan Thomas récupère. Evadim. Corriante. Zende qui rate sa passe. Mais oh la. Un peu plus de conviction s'il vous plaît les gars. Oh la la Klos Tormann c'est pas le Pepe Luna. Et l'occasion de 1-0. Et là c'est bien défendu par Arnaud. Une nouvelle situation. Ah pour l'instant. Il n'y a que des occasions. Avec l'américain Ferreira. L'un des meilleurs buteurs de Bundesliga. Le sort est parfait. Arnaud qui vient défendre une nouvelle fois. Et on ne va pas pouvoir dégager. Mais je n'ai jamais demandé dans l'axe. Moi j'ai demandé sur le côté. C'est contré. Le Bayern fait mal. Le Bayern nous avait les mis en coupe. Au tir au but. La frappe. Newble. Quel arrêt. Serdar. Nolan Thomas qui vient défendre ensuite. La remise. C'est bien joué. Zendé. Il n'y a pas une meur. Oh la la. Zendé c'est catastrophique pour l'instant. Son début de match. Pas impactant du tout. Le Storman. Qui dégage sur Nolan Thomas. Thomas lui qui se propose beaucoup. Avec Zendé. Zendé. Il y aura Vadim. C'est bien donné. Vadim Shepchouk. Mais là il est excentré. La frappe est cadrée. Mais sans problème pour Nick Pop. Oh non. Palmer qui va essayer de venir défendre aussi. Ah nous. Oh elle n'est pas sortie. Il y avait même une faute vue. Allez. Ah nous. Et là cette fois-ci il n'y a pas de faute. Palmer. Il n'y a pas de faute. Sur le côté. Oh non. Mais c'est quoi ce qui se passe. Et attention. On avait pris un but à la 45ème minute. Face à eux en coupe d'Allemagne. Et on est à la 45ème minute. Templeman. Qui essaye de bloquer. En vain. Serdar il est en retard. C'est toujours pareil avec eux. Elle a 45ème minute. Ils ouvrent le score. Mi-temps. Retour des vestiaires. Et le premier mi-temps catastrophique. Flappy est parti à l'échauffement. Ouais bien joué. On est sur l'engagement. Allez. Ça s'est récupéré. C'était ici. Ok. Il y a faute. Mais il y a faute. Oh là là. Et Ferreira qui passe. Et la frappe. Elle est repoussée. Retour des vestiaires. Compliqué. Mais il y avait une grosse faute sur Palmer. Avec pas. Ah oui maintenant. Palmer qui va se fanger. Heureusement que le tackle est raté. Il aura pu prendre rouge. Mais derrière. Newbuck qui sort la pared pour nous sauver. Le dégagement sur Serdar. Oh le pressing. Ouais. C'est un match où on ne gagnera pas. C'est un match où on ne gagnera pas. Là on a compris qu'il pourra se passer. Mais une chose. On n'arrivera jamais à se dégager. Et là bon. Il fait tous les gris gris. Allez. Va marquer. C'est trop facile. Flappy qui va entrer. Mais bon. On a perdu ce match. Mais elle est où la faute là ? C'est trop. On fait des changements. On a fait nos trois derniers changements l'histoire de dire. Mais là c'est pareil. Elle était où la faute ? Flappy avec Palmer. Et là il n'y a pas faute. Non mais c'est trop. C'est scandaleux. Ouais c'est bon. Coach commun qui s'énerve. Et encore. Flappy avec Cole Palmer. Pas Cole Palmer. Pardon. James Palmer. Qui va trouver Max Wolf. Max Wolf. Flappy. Qui ne marque toujours pas. 89 minutes tiré un corner. C'est le jeune Hubert qui tire ce corner. Pour la tête de Closterman. C'est repoussé. Flappy. La remise pour personne. C'est terminé. Défaite 2 à 0. Bon bah une défaite qui va avoir de lourdes conséquences. On ne mérite rien dans cette rencontre. Après on prend le but à la 45ème minute. Et le second but sans l'engagement de la seconde période. Donc ça c'est les classiques. Mais le Bayern nous a dominé. Nous nous ont roulé dessus. On n'a rien pu faire. On n'a jamais pu imposer notre jeu. Un petit peu l'image face à Hambourg. Newble il ne peut un peu rien faire sur les deux buts qu'il prend. Flappy qui fit l'entrée désastreuse. Et Johnson qui n'a pas été bon. Alors dans notre malheur on a de la chance. Parce que Dortmund t'a aussi perdu. 3 buts à 1 face à Augsbourg. C'est assez étonnant. Surtout que c'était à domicile. Mais ça va. On garde notre avance sur eux. Mais attention au Bayern qui revient. Puis il y a Offenheim aussi. Mais Offenheim nous ont aussi perdu. Donc ça c'est plutôt cool. On aurait pu faire un grand pas si on allait faire un match nul. Mais c'est pas grave. Il faut rebondir maintenant. On y va pour le match de Ligue Europa avec une équipe C. Et voici le 11 pour ce dernier match de Ligue Europa. On met notre troisième gardien. Ziegler et Meijer en défense qui vont jouer leur premier match professionnel. Jansen aussi un joueur du CF. 4h back côté gauche. Néo Scroogeur au milieu de terrain. C'est pas déconner avec Sheffield devant. Et puis l'attaque c'est Wolf en pointe avec Damar et Meijer. Ça va être très compliqué. On va voir ce qu'on va faire. On espère faire un bon résultat quand même. Mais on s'en fiche un petit peu. Vu qu'on finira. Proudit quoi qu'il en soit. C'est parti. C'est Max Wolf qui donne le coup d'envoi un seul petit but pour lui dans ce début de saison. Et qui lui avait même pas été attribué. Donc en réalité zéro but. Mais bon voilà. On est là pour prendre du plaisir et faire jouer des petits jeunes aussi. Et on espère qu'on va quand même sortir avec le point du match nul. Ce serait bien. Pour l'instant c'est un bon début là avec Meijer. On a un milieu de terrain solide en vrai. Et là Quaker justement. Quaker qui a cherché Max Wolf mais c'est raté. Et là il te protège bien le ballon. Ouais Yansen c'est bien. Mais attention il faut que tu restes dans l'axe Yansen. Alors je sais que tu veux venir aider Ziegler. Mais c'est pas à toi. Et attention c'est bien joué là. Pour l'instant un petit peu comme on s'en doutait. On fait pas grand chose. On a aucun automatisme. Et ça c'est bien joué. Et Ziegler. Qui avait récupéré. Mais ça a pas suffi. Le centre. Quaker qui défend bien. Il y a Fautsard Vadim qui est mis par terre. Ça joue. Vadim encore. Bonne remise. Sur Damar. Il a vu le départ de Max Wolf. Oh le double tacle. Carton quand même monsieur l'arbitre. Merci. Oh là là. C'est magnifique. Ils ont une belle situation à gérer. Au meilleur qui marche. Qui se fait prendre. L'inversaire a même pas dribbler. Il passe quand même à deux reprises. Ouais. 1-0. C'est logique. Meilleur. Sans engagement. Pas attaqué. Meilleur. Avec Max Wolf. Max Wolf la frappe. Ouais. Il obtient un corner. C'est bien. C'est Anne de Chipsu qui va aller tirer ce corner. Au meilleur qui sait les tirer en réalité. Mais là on veut un droitier. Vadim Shepchuk le centre. Il est pas mal. Ce centre. La tête. Le poteau. Le poteau. La frappe derrière. Oh Vadim Shepchuk qui était à deux doigts de faire une nouvelle passe. Et sur la contre-attaque du corner. On se fait prendre. Et Yonsen est très mal placé à chaque fois. Il laisse les petits jeunes tout seuls. Et forcément. Il est hors jeu. On en reste à 1-0. La remise a été forte. Pour Damar. Avec Max Wolf. C'est bien joué. Max Wolf. Il a 1v1. Il est lent Max Wolf. Il est lent. Il est en manque de rythme. La frappe quand même. Il est lent. Mais il a marqué la 44ème minute. On devrait être à la mi-temps sur ce score. 1-0. 1. 1 par 2. Pardon. Et à la mi-temps. C'était convenu. C'était Ertegun qui va jouer la seconde période. Avec Sacha Keyler. Qui va rentrer. C'était vu. Avant cette rencontre. On fait jouer un petit peu des joueurs qui ne jouent peu. Comme Sacha Keyler. Joueur emblématique du Weston Schalke. Qui est là depuis le début. Ex-capitaine à l'époque. En tout cas l'un des capitaines avec Flappy et Shepchouk en tout début de carrière. Voilà. La défense n'aurait pas été bonne. Quatorback l'aissé jeter. Heureusement. Tertégun. Ziegler avec Meijer. Meijer qui va sortir avec Damar prochainement. Flappy aussi va rentrer. Pour la dernière demi-heure. Keyler avec Max Wolf. Oui magnifique cette passe de Max Wolf. Damar. Il faut dédoubler les gars. C'est mal joué là. Même si on a encore le ballon. Il y a Vadim dans l'axe. Il est trouvé. Vadim Shepchouk. La frappe. Dans l'angle fermé. C'était bien osé. C'est repoussé. Damar qui l'a eu en 6 mètres. Flappy qui rentre. Une demi-heure pour aller marquer un nouveau but. Flappy. C'est 7 derniers matchs. Il n'a pas marqué. Allez. Il a déjà un bon premier ballon là. Donné par Palmer. C'est bien joué. Vadim qui va se retourner. Frapper. Oh il y a FONTE. Pas pour l'arbitre. C'est fou. Il y avait un coup franc. Ou même un pénalty ça se trouve. Attention derrière. Oh Ziegler qui se fait prendre. Oh Ziegler est meilleur en défense. Il ne faut pas trop compter sauvres. Même si c'est en premier match pro. Ils sont un petit peu aux champignons. Hubert. Oh là là. Le tacle esquivé d'Hubert. C'est bien joué. Sacha Keiler. Le roi dépasse. Avec El Flappino. El Flappino. Le retour. Le retour d'El Flappino. Le retour. Le retour. Le retour d'El Flappino. Viteur. Il n'avait pas marqué. Sur les 8 derniers matchs du Beston. Sur ses 7 derniers matchs. El Flappino qui vient faire tard les critiques. En se bouchant les oreilles. Critiqués par la presse. Et notamment par le Der Schalke. Ou encore le journal L'Equipe en France. Le français Flappino. Viens donner l'avantage aux Beston. Et l'organisateur qui avait oublié de lancer l'enregistrement 4K. On a limité à de la 1080p. J'en suis. Désolé. Allez. Faut rester focus. Ce petit match bonus. Qui peut remotiver les troupes. Avec cette victoire qui se dessine. Mais attention à son engagement. Du but de El Flappino. Il y a une scène qui n'aura pas fait un bon match. Quand même. Je trouve qu'il ne défend pas bien. Et Ter Stegen va devoir être mis à contribution. Non. Là il est bien revenu. Sacha Keiler. Keiler qui fait une excellente entrée. Palmer. Oui. Flappy. Keiler. Keiler. Vadim. Palmer. Ah les Royals qui jouent bien là. Avec Flappy. Le retrait. Neos. Non. Neos il ne s'est pas frappé. Vadim. Oh c'est magnifique. Pas de hors-jeu. La remise. Oh Vadim qui obtient le corner. Et c'est lui qui va tirer ce corner. Vadim Shepchouk. Il avait fait un bon son tout à l'heure. Flappy. Oh ça aurait été beau. Le doublé. Et la frappe du père à côté. Allez 5 minutes. 5 minutes à tenir. Sur le côté il est fort. Attention 14 bac. Ouais la remise dans l'axe. Meilleur qui n'a pas su dégager correctement. Ça va revenir sur une grosse frappe. Appel égalisation à la 90 minutes. C'est dur pour Ter Stegen. Qui prend ce but. Bon on voulait le match nul en vérité. Et c'est chose faite quand même. Oh la Neos. C'est pas chose faite en fait. C'est pas chose faite encore. Neos match catastrophique aussi de sa part. Allez c'est récupéré. Et euh... Bon c'est mal donné derrière. Mais c'est pas grave. C'est fini. Match nul de partout. Mais ils ont eu deux tirs en face. Deux tirs et deux buts. Ter Stegen qui n'aura pas répondu présent. Il a joué à Flappy qui rentre et qui marque. Et maintenant il faut y aller. En Bundesliga. Et excellente nouvelle. Le Bernu. Munich. Père à domicile face à Wolfsburg. Et le Borussia Dortmund fait match nul face à Offenheim. Il faut vraiment gagner. Et puis là on aurait 4 points d'avance. Ça serait incroyable. Et à noter qu'en Ligue Europa. Bah en 6 matchs. On a 4 victoires et... Et 2 matchs nuls. 1 0 défaite. Et ça c'est beau. Franchement c'est de bonne augure. Et on dit que cette Ligue Europa. Peut-être qu'on pourra faire quelque chose d'intéressant. Attention. Parce qu'il y a des grosses équipes qui vont être reversées. Comme le Real Madrid. Enfin qu'on... Qu'on finit 2ème de leur pool. C'est fou. D'ailleurs à Brownby. Comme quoi. Assez étonnamment. Mais on est qualifiant nous directement au 8ème. Peut-être qu'on pourra faire une épopée là-dedans. On y va tout de suite maintenant pour notre match de championnat. Allez on se retrouve face au Vederbrem. 16ème. Seulement. Alors là c'est la victoire. Il faut repartir de l'avant. On aurait 4 points d'avance sur Dortmund. 4 points d'avance. Vous imaginez. Ça serait fou. Et sur le BN on aurait... Je sais pas. 6, 7. J'en sais rien. On en aurait pas mal en cas de succès. Allez les gars. Je sais plus où le Carpizane est encore titulaire. Il est fou ce qu'il est ukrainien. Et Flappy. Titulaire lui aussi. On compte sur toi. Moi le Flappignot. Il a marqué. En Ligue Europe 1. Ça va le libérer. En tout cas j'espère. C'est le Vederbrem qui donne le coup d'envoi. Newble est bien évidemment au cage. Tempelman qui récupère le ballon. Ça reste dans les pieds. Parce qu'ils ont un aimant. Attention. Pour l'instant on n'arrive pas avec Manon Frappard qui est armé de cette rencontre. Ça aussi c'est scandaleux. Madame Thomas qui récupère le ballon. Mais ça reste dans leurs pieds. Allez. 3ème récupération. 4ème récupération. Enfin. Flappy. Avec Shepchouk. Shepchouk. Nolan Thomas t'es pas hors jeu. Nolan Thomas il est pas hors jeu. Nolan Thomas. Nolan Thomas qui court pas assez vite. Oh pourtant il est assez rapide en vrai. Ça ça va être récupéré. Shepchouk. La faute. Madame Frappard. Excellente engagement. Quand c'est nous c'est sifflé. Kossens avec Palmeur. Oh là là. Eh. C'est quoi ces matchs de championnat qu'on fait dégueulasse. Le Bayern Munich en bourre. Et là. Véder Bremen pour l'instant les 15 premières minutes déplaise à coach Goblune. Mais c'est ça le problème du Vesteland. Souvent on fait des bons débuts de saison et on craque derrière. Allez. C'est perdu ça aussi. C'est pas possible les gars. Arnaud qui remet. Nolan Thomas. Oh il y a faute. Nolan Thomas blessé. Mais c'est pas possible. Les 4 tombent des blessés. Continue. Mais il y avait faute en même temps sur Nolan Thomas. C'est l'armée qui laisse jouer. Alors que Nolan Thomas demande à sortir. Et là il y a une faute qui est vue de notre part. Alors que Thomas. Il est touché. Il demande à arrêter le jeu là. Allez c'est récupéré. Alors on va jouer. Flappy. Palmeur. Palmeur. C'est raté. Non. Nolan Thomas ça va pas le faire. Il va sortir. Il va sortir pour Hubert. Grosse mauvaise nouvelle là. Et ça joue. Ah il faut arrêter le jeu. Pour arrêter le jeu on est à 10. On est à 10 contre 11. On est à 10 contre 11. Il faut l'arrêter ce jeu Madame l'arbitre. Templeman en 20. C'est bien joué la frappe. Corner. Sortie de Nolan Thomas. Il faut noter qu'on aura un autre match dans 2 jours. Donc on prend pas de risques. On espère que Nolan Thomas c'est rien de grave. Attention à ce corner. C'est repoussé sur le jeune Hubert. Cosson. C'est pourquoi pas. Il y a Palmer ensuite. Mais ça va être trop compliqué. Ça reste dans nos pieds quand même. Vadim. Avec Palmer. Ça c'est bien. Palmer s'est raté. Première période désastreuse. Et là il est tout seul. C'est bien récupéré par Shepchouk. Il y aura le jeune Hubert. Non il n'est pas parti. Avec Flappy finalement. Flappy, Hubert. C'est très compliqué. On n'arrive pas à se trouver comme on veut. Cerdar. Flappy. Avec Shepchouk. La Ruiz. Oh c'est contré. Flappy sur Templeman. C'est contré. Arnaud. Oh non. Oh non. Bah oui. Oh l'arrêt de Nouvelle. C'est la mi-temps. Il n'y a pas de temps additionnel. Et l'arbitre il a joué le corner. Et attention. J'en ai marre de prendre des buts à la 45ème minute. Il faut dégager ça. Mais pas là. Cerdar. C'est la mi-temps. 0-0. Match pitoyable du Vestan. Chalque. C'est reparti. On ne perd pas de temps. Mais il va falloir se bouger les gars. Mais c'est quoi ce jeu d'Hubert à l'air vrai. C'est beau. Closterman qui s'est battu pour la récup. Perret. Bon on dégage deux fois dans l'axe. C'est très risqué. Hubert avec. Qui est trouvé par Flappy. Hubert qui va renvoyer son Flappigno. El Flappigno. Oh il est dans l'angle fermé. Voilà. Bien joué. Enfin récupéré. Et Vadim avec Palmer. Allez Palmer. Il y aura Flappy à trouver. Oui c'est bien joué. Flappy qui va essayer de la remettre sur. Shepchouk dans la surface. Il faut laisser fondrer. Allez le pressing qui a été gagnant là de Flappy. Hubert avec. Serdar. Qui perd le ballon au milieu de terrain. Et notre défenseur qui est très mal placé. Je ne sais pas pourquoi il est aussi haut. Aïe aïe aïe. On joue le Vederbrem s'il vous plaît. 16ème de Mounais Liga. Ouais bah vivement les vacances ça va leur faire du bien. Parce que là c'est. La projection dans le camp de l'adversaire. C'est chaotique. Attention à ne pas le perdre ce match. Arnaud pas de pénalty. Oh Newble bien joué. Toujours là ce sauveur. Oh oui belle passe sur Hubert. Flappy. Il y a le départ de Palmer. Oh magnifique. Oh la belle passe de Flappy. Palmer. Orqu'il vient délivrer. Le Veston Chalky. On va faire nos derniers changements. 1-0 pour le Veston. Et suite à ce but. On fait tous nos derniers changements. Avec notamment Johnson et Keller qui rentrent. C'est très risqué. Mais on joue dans deux jours. Donc on n'a pas le choix. Et puis. On repasse en 4-4-2 avec l'entrée de Johnson. Pour épauler Flappy. Oh oui Johnson directement. Oui mon Zendé. Avec Flappy. Il n'y a pas d'horjeu. Allez Zendé encore. Zendé toujours. Mais non. Oh ça a manqué de. De peu. Mais la bonne entrée de Zendé. Flappy. Jansen. Attention t'es très haut Jansen. Faut pas que tu la perdes. Oh le retrait sur Hubert. Flappy. On voudrait Zendé qui passe en profondeur. Il n'a pas été en profondeur. C'est Jansen qui est là. C'est pas bien ça. Mais non. Hubert. On redouble de passe. Surtout pas d'horjeu les gars. Flappy qui garde ce ballon. Avec Zendé. Le retrait. S'achat Keyler. C'est contré. Attention. Oui. Non. Mais non. Hubert. Allez. Oui. Devant. Quaggar. Quaggar avec Zendé Johnson. Qu'on trouve un petit peu compliqué. Flappy qui remet. Oh c'est manqué là. Cette fois-ci Flappy. C'est pas bien. 90ème minute. Oh Zendé. Qui récupère. Zendé. Zendé. Oh non. Mais c'est fini de toute façon. Oh il rate l'immanquable. La Zendé c'est pas bien. Mais la victoire est là. 1-0. Ça fait plaisir. Bon et maintenant on va y aller pour la dernière rencontre de cette vidéo. Face à l'Union Berlin à la maison. Et une nouvelle fois victoire impérative. Parce que. Au classement regardez. Dortmund a gagné son match. Mais derrière. On a quand même 7 points d'avance. Sur le Bayern Munich. Et Leverkusen. Et au FN aussi. Sachant que eux ils ont joué. Donc. On a quelque chose à faire. C'est le dernier match. De la mi-saison. Vanim Schepchuk sera sur le banc de touche. Même pas. Enfin si il sera sur le banc de touche. Mais il jouera pas parce qu'il est trop fatigué. Il s'est donné beaucoup. Un peu moins en réussite. Dans cet épisode. Le Vanim Schepchuk. Il avait été extraordinaire. La semaine dernière. Avec un pot de repli notamment. Et beaucoup de situations. Bon là. Il était un peu plus émoussé. Mais l'équipe aussi. Dans la globalité. Et là. On va y aller avec un 4-4. Avec Flappy Johnson. En attaque. Parce que. On a personne pour relayer. Schepchuk. J'espère qu'on va se quitter. Sur une belle victoire. C'est important. Allez. On se retrouve tout de suite. Pour le tout d'envoi. Allez. On se retrouve. Nous. Plaza. Pour cette rencontre. Et l'excellente nouvelle. C'est que nous a une Thomas. C'est titulaire. Voilà. Alors. Il ne s'est pas entraîné. Complètement. Sur la dernière séance. Mais ça a été. Et on a besoin de but. Parce que le jeu de l'hiver. Il est trop épuisé. Il n'a même pas été repris dans le groupe. Pour cette rencontre. Le jour de retour. C'est juste. Mais il faut repartir. Avec les 3 points. Johnson. Flappy. Aligné devant le but. On compte sur eux. Bien évidemment. En tout cas. La belle ambiance. Malgré la neige. Et le temps froid. On espère qu'on va repartir. Avec cette victoire. Qui serait tellement précieuse. On pourrait avoir 4 points. La mi-saison. On veut un titre cette saison. Alors ça compte par. Ça passe par une victoire. Face au 12ème. Oh là là. Ça c'est pas bien. Il s'arrache. Pour la récupérer. Avec. Flappy. Ça c'est bien. Allez Flappy. Alors que le Bayern mène 1-0. Flappy. Avec. Oh. C'est raté. Oui Palmer. Allez Flappy. Une meilleure passe. Là c'est fait. Zendé. Avec Nolan Thomas. Et c'est un ballon qui peut. Thomas. Mais non. Il frappe pas Quager. Quager et ses contrôles sont. Sont dommages. Ils sont trop longs. Ils sont trop longs. Templeman. Avec Zendé. Quager. C'est bien. Et Quager. Il ralentit trop le rythme là. Ah là là. Puis ça passe. C'est raté. C'est bien parti mais ce ballon est perdu finalement. Elle est merveilleuse. Mais non mais comment il peut passer comme ça. Oh le tac de Arnaud. Mais c'est pas fini. Salvateur. Cluster man aussi. Oh là là. Tous réunis là. Ça c'est beau. Et derrière. C'est Quager qui se porte vers l'avant. Et cette fois-ci il contrôle bien. Il enchaîne. Mais il est lent. Quager. Quager. Flappy. A côté. On sait prendre une fois de plus. Et ça c'est bien joué. Oh là là. Oh là là. Cluster man. Nolan Thomas. Zendé. Oui Zendé c'est réussi. Sans Nolan Thomas. Nolan. Thomas. Oh oui Cluster man il fait un bon match. Nolan Thomas. Allez par dessus. Avec Flappy. Allez Flappy. On baudesse les gars. Ça fait longtemps. Que t'as pas marqué qu'il y a l'arrêt de ça. Le portier. Qui sort la parade. Bon on se fait bouffer au milieu de terrain. Par contre ça ça plaît pas. Coach Goblin bien évidemment. Ouais. Ouais bah là Cluster man il a pas été sur son côté du coup. Essaye de revenir. Oui. Oh il l'avait récupéré. Oh le tac les Russies. Et euh. Oh le tac esquivé par Flappy. Qui envoie Zendé. Allez Zendé. Zendé. Mais non. Sans pâle dans le défenseur. Flappy au pressing en 20. Ça va être la mi-temps sur ce score de 0-0. En toute logique. Bah non l'arbitre il va laisser jouer jusqu'à. Jusqu'à leur situation. Non c'est récupéré par Templeman. Gros tour de vestiaire. Avec un changement réalisé. Sardar qui rentre à la place de Kruger. J'ai pas trouvé Kruger intéressant. Il était sur beaucoup de ballons mais il jouait mal les coups derrière. Et euh. Nolan Thomas qui a récupéré tout de suite. Avec euh. Zendé. Mais donnez des bons ballons. Posterman. Nolan Thomas. Sardar. Avec euh. Mais c'est fou de rater autant de passes. Putain. Oh là là. Posterman qui récupère. Et l'avantage qui a duré 107 ans. Oh là là. On n'y arrive pas en 4-4-2. On hésite à sortir euh. Zendé qui est pas dans sa rencontre. Zendé quand il est titulaire il n'est pas bon. Allez Palmer. Il y a faute sur Palmer. Il y a faute sur Palmer. Mais putain. Oh là Goblin il a été fou. Parce que l'avantage il n'a pas duré pour nous. Bon c'est bien arraché pour le récupérer. Flappy avec Palmer. Ça c'est bien. Ouais mais Palmer là il est tout seul. Il est contraint à l'exploit. Sur le retrait. Ça à côté. Est-ce qu'il n'y avait pas faute sur euh. Sur euh. Cerdar. Il est mis par terre quand même. Ah ouais. Et euh. Lavar qui regarde les images mais euh. Non le pénalty il n'est pas accordé malheureusement. Mais euh. Il y avait quand même peut-être une petite faute sur Cerdar. Ah c'est bien joué. Et Noël Thomas qui est en défense. Oh. Aïe. Ah s'il se retourne. Ah c'est pour Kovacic. Arnaud. Et ouais. Il ne sait pas trop se placer. Oh le centre est bon. Oh là là on dégage dans l'axe. Cerdar. Flappy. On n'a aucune situation offensivement. Il y a Noël Thomas là-bas qui réclame. Oh quelle passe. Quelle passe de Flappy. Pour Noël Thomas. Noël Thomas faut enchaîner. Avec euh. Zendée. Oui. Le Zendée Johnson. Qui vient ouvrir le score à la 66ème minute. Et un but de plus pour lui. 1-0 pour le Weston. Quel travail collectif. On s'est arraché. Alors qu'on va effectuer d'autres changements. Je pense qu'il y a énormément de fatigue. Merci Noël Thomas pour la passe D. Merci Zendée pour la finition. Et on fait nos derniers changements. Il y a une scène qui sort. Enfin il y a une scène qui est 4h-back qui rentre pour Shepchou. Qui est euh. Et euh. Clusterman qui a fait un gros match. Mais ils sont trop épuisés. Et puis Damar qui rentre pour Noël Thomas. Pareil. C'est la fatigue. J'espère que ça va tenir. Mais j'ai peur. Surtout son engagement. Ça joue sur le côté de 4h-back. Il joue son dernier match 4h-back en toute logique. Il devrait partir cet hiver. Dans un échange. Oh là là. Non. Oh oui Newble. Merci. Non Newble il fallait la conserver. Code Goblin qui a demandé à Newble de la conserver. Mais Newble il a voulu jouer avec Zendée. Zendée. Et Newble il l'a bien fait. Zendée. Zendée. Zendée encore. Zendée encore. Zendée encore. Zendée. Zendée. Le retrait. Oh c'est pas possible de rater ça. Et en plus on a même pas la touche. Un quart d'heure de la fin. Et ça bouge du côté de Vrem. Il y a un but au Vézard Stadion. Oui Benjamin c'est le deuxième but. Pour le Bayern Munich. Damar. Oh oui quelle belle prise de balle Damar avec Zendée. Zendée par dessus. Ça va être compliqué. Pour Flappy. Allez. Mais il va falloir que tu remarques aussi en Bundesliga mon Flappy. Zendée dessus. Serdar. Grosse frappe. Allié. Non le poteau. Le poteau à la 80ème minute. Je l'ai vu dedans. Tous les supporters du Weston aussi l'ont vu dedans. Et un Flappy. Oh c'était pas loin du but. Flappy encore. Avec Zendée. Allez. Oui. Let's go le Weston. C'est plus que logique. Le doublé. De monsieur Zendée Johnson. Les choix de coach Goblune. Qui paye une nouvelle fois. Coach Goblune est un grand coach. Moi je vous le dis. On a 4 points d'avance. A la mi-saison. Et ça c'est beau. Tous réunis. On s'arrachait. Le pré-sigre omniprésent. Et Flappy qui sauve la passe D. Il marque pas. Il fait des passes D. Et le doublé de Zendée. Attention son engagement. Quand même. Il reste quelques minutes. On s'est énormément enflammé. Mais ajuste le titre. Attention. Le centre. Ouh. Attention quand même. Flappy qui va sortir. Et Flappy ovationné. Flappy ovationné par ses supporters. Malgré qu'il n'a pas marqué. Il a été très très bon avec sa passe D. Notamment. Et son pressing omniprésent. Et Flappy qui remercie les supporters. Il y avait une question de départ. Qui s'était posée. Mais non. Flappy bien sûr. Qui va rester. C'est Max Wolf. Qui est rentré pour les dernières minutes. Quatre bacs avec Damar. Zendée Johnson avec le ballon. Zendée encore. Zendée vers un triplé. Zendée. Oh il est passé. Mais il en fait peut-être un peu trop. Et on est dans le temps additionnel. Une minute. Annoncée. C'est terminé. Le Veston est leader. Avec quatre points d'avance à la mi-saison. Et ça c'est beau. Merci à vous. D'avoir suivi cet épisode. Va falloir siffler. Monsieur l'arbitre. Et voilà. C'est terminé. A la semaine prochaine. Pour la suite de cette aventure. Merci à vous. Prouvez soin de vous. Bye bye.